Dans cette pièce, un accessoire se cache. Un accessoire que honnêtement tout le monde devrait avoir se cache. Je vous laisse le temps de chercher. Ça, on bosse. Ça, un accessoire qui coûte moins de 50 balles. Je peux te garantir que ça m'a pas mal changé la vie. Hello l'équipe, c'est Maxime. Bienvenue sur Pieds et Faces. Aujourd'hui, on va parler de l'accessoire pour moi de l'année. Et je pèse mes mots quand je le dis. Alors déjà, il faut savoir que ça, c'est une poignée qui est hyper solide. C'est du résistant. Ça tombe, hop, ça se remet, il n'y a pas de souci. Et à l'intérieur, on a plusieurs choses. Déjà, ça nous permet de stocker carte SD et micro-carte SD. Première chose, ça va être super sympa. Mais c'est surtout que ça nous permet de faire lecteur de carte SD. Et pas n'importe quel lecteur parce que c'est un lecteur à haute vitesse. Et ça, vous allez voir que pour le transfert des fichiers, ça va nous être bien utile. Donc, c'est le Create Made de PIG Tech. Ça fait des mois que je l'ai. Alors, c'est absolument pas une vidéo sponso. Mais je me suis dit que c'était tellement utile et je l'emmène tellement partout qu'il fallait que je vous en parle dans une vidéo. Avant, quand je partais en tournage, j'avais cette première daube. Donc, c'est un porteur de carte SD, voilà, tout ce qui est plus classique sur Amazon. Qui part un petit peu en live avec les petits trucs. Et deuxième daube qu'on a tous eu, je pense, c'est les Dungle qu'on branche à notre Mac ou à un ordi pour justement lire les cartes SD. Donc, ça me fait deux daubes à porter. Ça prend de la place. Et c'est surtout que ça, ça ne va pas assez vite. Et ça, c'est mal foutu. Donc, ce petit accessoire, c'est clairement du deux en un. Et il fait surtout mieux les choses que ces deux trucs là réunis. Bon, alors, on l'a vu, c'est quand même un truc assez solide. Après, on ne va pas se mentir, ça reste du plastique. Donc, c'est léger, ça c'est cool. Je ne sais pas si c'est le plus safe sur Terre. Mais en tout cas, vu qu'on a un espèce de truc tout autour un peu rugueux, c'est ce qui fait que ça reste solide et que je ne pense pas que ça peut se casser. A savoir que la partie rugueuse, on peut l'enlever. Hop. Et du coup, si on l'enlève, ça nous donne un petit truc comme ça carré qui, je pense, est un peu plus fragile. Moi, c'est pour ça, du coup, je préfère le laisser dans sa protection. En plus, je trouve honnêtement que ça rend plutôt mieux. On a l'impression d'avoir un espèce de petit chargeur de M4. Et grâce aux meilleurs ingénieurs du monde, on a un petit bouton poussoir juste en dessous qui nous permettent, hop, comme quand on fait avec la glace, avec les Smarties, de pousser le petit bitonio vers le haut. Et ça va nous laisser découvrir les différents slots de cartes SD. Tu m'as débloqué un souvenir de fou. Ouais. La glace des Smarties. Alors, on a plusieurs parties. Première partie, on a deux slots de cartes SD. Et juste au-dessus, on a quatre slots de micro-cartes SD. Et de l'autre côté, c'est un peu le même principe. Deux cartes, slots SD. Et aussi, on a un petit bitonio pour iPhone, là, pour ouvrir les cartes SIM. Et on a deux slots de cartes nano-SIM, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ce n'est pas le truc le plus utile, je ne vais pas vous mentir. Mais en même temps, c'est là. Si jamais, il faut changer une carte SIM en speed. Donc, on a huit slots en tout. Quatre de cartes SD et quatre de micro-cartes SD. Je ne prends pas en compte le nano-SIM et tout, parce que pour moi, ça, c'est pas hyper utile. Mais perso, en termes de stockage, honnêtement, quatre cartes SD, ça me suffit largement. En général, j'en ai aussi des cartes SD dans mes boîtiers. Donc là, c'est juste histoire d'avoir un backup ou si jamais je remplis trop vite mes cartes. Bon, voilà. Là, honnêtement, quatre, moi, ça me suffit. Et quatre micro-cartes SD, ça me suffit aussi. C'est assez bien foutu, en plus, parce qu'en fait, quand on prend et qu'on met la carte SD, c'est un système un petit peu de poussoir pour venir insérer la carte SD. Donc, vraiment, ça permet de... Quand tu le mets, ça ne bouge absolument pas. Et en vrai, ce n'est plutôt pas trop mal foutu comme système. Ça permet d'aller assez vite. Au moins, tu es sûr, ça ne bouge pas. Donc déjà, rien que ça, moi, ça m'allait. Maintenant, si on regarde sur le côté, on a deux choses intéressantes. La première, c'est qu'on a un slot pour mettre une carte SD dedans. Et juste en dessous, on a même un slot pour mettre une micro-carte SD. Donc, ta petite daube de lecteur de micro-carte SD pour lire les drones et les caméras GoPro, tu n'en as plus besoin, tu peux l'acheter. Et là, vous allez me dire, c'est bien de pouvoir brancher ta carte SD et tout ça, mais maintenant, il faut la brancher à l'ordinateur pour pouvoir la lire. Et c'est là où tu vois que ça a été plutôt bien foutu parce que de l'autre côté, on a un petit câble qui va sortir doucement et qu'on va pouvoir venir brancher à notre ordinateur. Alors, c'est un câble USB type C. Le câble n'est pas hyper long. Donc, il ne faut pas non plus s'attendre à aller le brancher, je ne sais pas où. Mais sur un ordi portable, honnêtement, ça passe largement. Maintenant, petit quiz. J'ai 10Go de rush à backup sur mon ordinateur. Lequel sera le plus rapide à transférer les données entre justement le Create Mate ou mon petit bitogneau que j'ai depuis je ne sais pas combien de temps. Bon, c'est long, là. Bon, quand tu veux faire un backup sur un tournage, il faut que ça aille vite. Moi, typiquement, dès que je lève mon drone pour faire des plans, surtout dans les endroits chauds, je sais que j'ai une chance sur deux que le drone ne revienne pas. Donc, en général, dès que je fais réatterrir mon drone avant de le refaire voler, je fais un backup. Comme ça, je me dis qu'au pire des cas, si jamais je perds mon drone, bah, ok, j'ai le seum, j'ai plus de drone, mais j'ai quand même les plans que j'ai pu filmer juste avant. Et ça, d'ailleurs, je vous invite fortement à le faire parce que le nombre de personnes qui m'ont dit qu'ils avaient crashé leur drone et avec tous les rushs dedans, sans avoir fait de backup, c'est un peu dommage. Dès que vous n'avez plus de batterie ou vous changez de spot pour filmer avec votre drone, pensez bien à faire des backups, vous allez voir que vous serez content si jamais vous perdez votre drone, au moins vous aurez les rushs. Sauf que, bah, avant justement, quand j'avais mon petit bitogneau tout pourri, là, bah, les vitesses étaient vraiment très lentes. Alors, évidemment, j'aurais pu trouver un lecteur qui était un peu plus rapide, mais bon, j'avais pas envie d'avoir un plus gros truc ou d'avoir différents bitogneaux à droite à gauche. Et je vous avoue que vu que ça prenait beaucoup plus de temps de faire les backups, bah, je le faisais pas forcément. Et c'est là où ça, ça m'a clairement fait un petit peu la petite différence. Alors, c'est pas un SZ non plus, la vitesse est pas non plus incroyable, mais ça reste quand même pas mal du tout. Je crois qu'on est à plus de 300 Mbps, si je dis pas de bêtises, en USB 3.1. Donc, ça reste honnêtement potable. On l'a vu, ça va quand même plutôt rapide. En tout cas, moi, ça me suffit largement. En backup de 128Go, je crois que ça doit prendre 10 minutes. En tout cas, c'est ce qu'ils annoncent eux. Moi, personnellement, la vitesse, ça me va largement avec ça. Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est l'accessoire que j'emmène partout, parce que c'est un 2 en 1. Ça me permet de prendre pas trop de place, de pouvoir stocker mes cartes SD et aussi de pouvoir lire et faire le backup rapidement de tous les rushs que j'ai pu filmer. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est un genre d'accessoire. J'aurais pu honnêtement le payer peut-être 80, 100 balles, quelque chose comme ça. Et là où je trouve qu'ils ont fait quelque chose de bien, c'est qu'il n'est pas si cher que ça. Il est plutôt accessible parce qu'il est autour des 50 euros. Après, en fonction des promos, il peut être encore plus bas que ça. Mais honnêtement, pour avoir un truc qui est quand même aussi solide, aussi rapide et qui a plutôt de la gueule, si je peux me permettre, je trouve que c'est plutôt un très très bon accessoire. Et je ne vais pas vous le cacher qu'au début, quand je me le suis pris, je me suis dit que ça n'allait pas être si utile que ça. Et en fait, au fil du temps, il me suit partout. Donc, si jamais ce petit accessoire vous intéresse, je vous mets évidemment le lien en description. Et n'hésitez pas, vous, à me dire si vous avez des accessoires dans ce style-là que vous emmenez un peu partout avec vous parce que ça, c'est le genre de truc, je suis hyper friand. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ça a été rapide, mais justement, j'avais vraiment envie de vous en parler parce que perso, j'adore cet accessoire. Et nous, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. La bise !